Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un siège gaming, le A220R RGB d'AeroCool. Alors parlons un petit peu de la dénomination, AC220 c'est la référence, R ça veut dire qu'on a le droit à un PU qui est micro perforé pour que notre corps puisse respirer à travers le PU et RGB, ça veut tout simplement dire qu'on a du RGB sur tout le contour du siège comme vous pouvez le voir ici, mais également au niveau de l'assise et on a une petite télécommande qui vous permettra de choisir toutes les couleurs que vous voulez. Le seul truc c'est qu'il faut mettre la télécommande en dessous pour pouvoir changer la couleur. Alors vous pourrez passer dans différents modes, par exemple un mode respirant blanc, ou alors un mode RGB qui va passer toutes les couleurs les unes à la suite des autres, mais on va y revenir en vidéo puisqu'on va vous parler plus longuement de ce siège. Un siège qui est proposé à un tarif de 349€ auquel il faudra rajouter la pile pour la télécommande et le powerbank pour pouvoir en fait faire fonctionner le système RGB. Alors pour le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce AC220 par AeroCool. Dans la partie haute on va retrouver le logo de la marque et les deux passages pour le harnais. Sur le dossier, on a le droit à une mousse qui pour nous est en 30 kg par mètre cube, elle est donc assez molle. On aurait préféré un petit peu plus dur. Heureusement, au niveau de l'assise, c'est un petit peu plus raide. On est sur du 50 kg par mètre cube à notre avis. Sachez que les données ne sont pas données par le constructeur, donc ce sont des données qu'on vous donne à titre indicatif avec notre habitude pour tester les différents sièges tout simplement. Alors au niveau de la finition, comme vous pouvez le voir, au niveau du jonc qui est RGB, ce n'est pas toujours très bien posé. Les coutures ne sont pas toujours magnifiques et vous allez le voir, on a même des problèmes de symétrie au niveau du siège. C'est pour ça qu'on remonte sur la partie haute pour vous montrer ça. Et vous allez voir que si on se met juste au-dessus du logo AeroCool, on voit que le siège n'est pas aussi haut à gauche qu'à droite. Ensuite, on a différents revêtements. On va avoir, comme on vous le disait, du similé cuir perforé pour le dossier. Et la 6, donc ça c'est plutôt bien parce que ça permettra de transpirer un petit peu moins. Au niveau des coussins qui sont sur les côtés, on est sur du similé cuir carbone. Donc on aime bien le similé cuir carbone parce que souvent c'est assez joli. En plus, c'est plus solide que le PU classique, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Notre problème vient plus des finitions qui ne sont pas forcément des meilleures. On continue notre découverte de ce siège avec la vue de 3 quarts. On remarque tout de suite que le joint n'est pas très bien posé. Ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage. C'est principalement dû au transport puisque le siège arrive dans un carton qui n'est pas si gros. Mais vraiment, il y a certaines pièces du siège qui forcent les unes entre les autres et ça ce n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, on va avoir deux accoudoirs. Deux accoudoirs qui sont donc en 2D. On va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, dans la partie basse, derrière l'accoudoir 4D, on va avoir la petite manette qui va permettre d'incliner tout simplement le siège de 90 à 190 degrés. La manette a le droit à un petit raccord en plastique par-dessus. On a également les dispositifs qui cachent l'armature du siège. Tout ça est plutôt très bien fait. On a un dispositif qui vient cacher l'armature qui est solide et qui est maintenu avec une vis. Un peu plus bas, on va avoir la poignée qui va permettre de faire remonter ou descendre le vérin. Vérin qui supporte jusqu'à 150 kg. Enfin, dans le bas, nous avons un pied. Pied qui est en étoile avec 5 branches. Il est entièrement en plastique. Et il propose des roulettes qui sont plutôt assez sympathiques. Elles proposent une bonne glisse. Elles sont faciles à manier. Elles ont un design qui est plutôt, on va dire, sympathique également. On passe maintenant à l'arrière de ce AC220. On va retrouver le logo de la marque qui est brodé à même le simili cuir type carbone. Donc ça, c'est plutôt sympathique au niveau de la finition. Au niveau de l'arrière, on le dit, la finition est plutôt bien. Elle est meilleure qu'à l'avant du siège. Ce qui est un petit peu dommage. On va retrouver encore une fois deux types de simili. Un simili classique et un simili type carbone. Ensuite, on va arriver dans le bas du siège. On va retrouver tous les fils de départ du RGB. On va y revenir un petit peu plus tard. Ça fait des fils qui traînent. Clairement, ce n'est pas le meilleur système qui a été employé. C'est surtout que la finition a fait tout simplement un petit peu de chip à l'arrière. On va y revenir puisqu'on va passer sous le siège pour vous montrer comment fonctionne le système RGB. Avant ça, on vous parle de la coudoir. La coudoir qui est de type 4D. On a un revêtement légèrement caoutchouc sur le dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, la coudoir n'a aucune touille. Et voilà, clairement, si vous attrapez votre siège, la coudoir va se mettre à tourner dans tous les sens. Ensuite, au niveau des réglages, comme c'est un 2D, on est très limité. On pourra le remonter, le descendre et le faire coulisser comme ceci. Et ça s'arrête là. Et clairement, on trouve que c'est vraiment trop, trop juste au niveau de la qualité de cette coudoir. On est maintenant sous le siège et on vous parle du système RGB. Alors, si on descend tout en bas de l'assise, on va trouver un powerbank. Powerbank qui n'est pas livré avec le siège, c'est un peu dommage. Donc on a une petite trousse dans laquelle on vient loger son powerbank. Juste à côté du powerbank, on va trouver le dispositif qui permet de gérer le RGB avec un récepteur. Et de cet endroit vont partir 4 fils. Qui vont être liés à des gaines transparentes et qui vont donc diffuser la lumière à travers le siège. Le tout fonctionne avec une petite télécommande. Et on va vous montrer les différents modes qu'il est possible d'obtenir. Sachez qu'il faudra également acheter la pile pour la télécommande. Ça fait un petit peu cheap pour un siège à 350 euros. On vous montre donc le système RGB. Ça fonctionne avec cette petite télécommande. qui va vous permettre d'avoir tous les modes RGB possibles et inimaginables. Là on est tout simplement sur le mode qui va vous passer toutes les couleurs. Mais on peut aussi avoir du rouge du vert du orange du violet du violet du blanc attendez parce que le dispositif est en dessous du blanc. Ensuite on va voir différents modes comme le mode flash voilà qui va vous permettre d'avoir une couleur qui respire tout simplement. On pourra modifier la couleur. On va avoir un mode qui va passer toutes les couleurs les unes après les autres assez classiquement. Le mode qui passe toutes les couleurs en mode RGB donc les 16,7 millions de couleurs. Et enfin normalement on est censé avoir un mode respiration qui est en fait un mode qui va passer toutes les couleurs. Clairement la télécommande n'est pas forcément aussi la meilleure télécommande qu'on ait vu du marché. Parce que par exemple là on essaie de rallumer le système RGB et on n'y arrive tout simplement pas. Enfin c'est pas si facile que ça. On vous propose maintenant quelques jolis plans pour découvrir un petit peu plus la finition de ce siège. mais aussi son mode RGB. Clairement les formes qui sont sur le dossier sont assez sympathiques. Elles sont assez futuristes. Après ça me penche un petit peu avec les coussins qui sont arrondis sur les deux. Il est temps de passer à la conclusion sur ce test de cette AC220R RGB par Aerocool. Clairement ce n'est pas la meilleure chaise gamer que nous avons testée jusqu'à présent. La finition n'est pas des meilleures. Ça se voit au niveau de la forme. Ici on n'a pas la même hauteur à droite et à gauche. Ça se voit également au niveau des coutures avec le jonc RGB qui parfois est rentré, parfois est tordu, parfois passe un petit peu plus à gauche qu'à droite. Et vraiment c'est dommage parce que ce petit jonc RGB apporte quand même un plus certain à la chaise mais pas pour 350€. On vous le dit tout de suite. D'autant plus que on va trouver ça un petit peu dommage de ne pas avoir ni un powerbank de base ni même la pile pour la télécommande. Je veux dire, une pile ça coûte 3 fois rien, un powerbank ça coûte aussi 3 fois rien. Alors certes, peut-être ça peut créer des soucis de logistique mais dans ces cas-là, on fait ce qu'il faut pour pouvoir faire livrer un powerbank et une pile de France chez le consommateur parce qu'on trouve que c'est tout simplement un petit peu abusé d'avoir à rajouter ces deux accessoires. Allez, 15€ pour une chaise qui est à 350€. Ensuite, au niveau de l'assise, bon, on est sur du 50kg par mètre cube comme on vous le disait au niveau de l'assise ce qui fait que clairement c'est un peu mou. C'est une mousse qui est rentrée à froid donc ça c'est plutôt mieux pour la qualité dans le temps mais clairement nous on trouve ça quand même un peu mou et on a déjà testé d'autres chaises en 50kg par mètre cube et on était sur une mousse qui semblait quand même un petit peu plus dense on vous le dit. Ensuite, au niveau des revêtements, le simili cuir perforé est plutôt agréable mais il ne semble pas d'une qualité extraordinaire. Au niveau du simili qui est de type carbone qui est sur les côtés, c'est un peu mieux. clairement on sait que ce dernier va probablement durer plus longtemps dans le temps que celui sur lequel on est assis même si celui sur lequel on est assis est perforé donc on transpirera moins et il propose des jolies formes puisqu'on a des sortes de V un petit peu stylisées qui sont sur l'assise. Ensuite, on a un pied en plastique bon certes ça fera le travail dans le temps. Les roulettes sont plutôt bien elles offrent un bon confort. Au niveau du dossier on peut le régler de 90 à 180 degrés ça aussi c'est bien. Par contre, au niveau du système en dessous qui vient s'attacher au vérin clairement ça fait un petit peu cheap. Le vérin est en 150 kg donc ça c'est plutôt bien et à l'accoudoir on vous l'a déjà dit il est tout simplement pas terrible. voilà donc 350 euros pour une chaise qui n'est pas terrible mais qui propose le RGB bon on a envie de vous dire qu'on ne mettra pas de récompense à cette chaise et qu'on vous laissera choisir en âme et conscience de votre choix puisque par moment on sait que le RGB peut diriger le choix. Sur ce on vous dit à très bientôt sur cocodeland.com pour toutes les news tous les tests à matos et sur notre chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos sur ce on vous dit à très bientôt pensez à nous mettre des pouces on n'aime pas trop dire ça mais ça nous aidera un petit peu alors vous en mettez un vous en mettez deux un petit commentaire et sur ce on vous dit à très bientôt et sur ce